Pourquoi il est important de porter de la couleur ? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Imaginez ce monde, imaginez votre monde, imaginez notre monde, la nature, les villes, les restaurants, votre famille, votre intérieur, votre travail, votre parcours tous les jours, sans couleur. Imaginez ce désarroi, cette tristesse, vraiment cet effondrement autour de nous. Si vous suivez cette chaîne, vous savez que je suis une passionnée de la couleur, que j'ai fait toutes les formations possibles, inimaginables, qui m'ont amenée à aller comprendre et à adorer la couleur, que j'ai lu tous les livres possibles et inimaginables sur la couleur. Et ce que j'aimerais vous amener dans cette vidéo, c'est non seulement à quel point la couleur est importante d'un point de vue esthétique, mais bien au-delà et vous allez comprendre pourquoi. Ce que je vais partager dans cette vidéo est amené par une designer américaine qui s'appelle Ingrid Fettel-Lee. Et je ne vais pas vous expliquer ce qu'est la couleur de Fontankombe dans cette vidéo. Je l'ai déjà fait dans la minute de Mademoiselle M numéro 220, où je parle de l'importance de porter des couleurs également, mais je couvre la couleur de façon un tout petit peu différente de ce que je vais la couvrir dans cette vidéo. Je vous mettrai le lien dans le descriptif et également dans la fiche i comme info. Donc, il faut savoir quand même que la couleur rentre dans les éléments du design, au même titre que les lignes, les formes, l'espace, les proportions, les textures, l'échelle, et les imprimer pour le vêtement. Et la couleur de tous ces éléments du design que l'on va retrouver dans la déco, dans l'art, bref, dans plein de choses, eh bien c'est celle que l'on va remarquer en premier. Et non seulement on la remarque en premier, mais c'est celle également que l'on va garder en dernier en mémoire. Et de tous les éléments du design, la couleur est également la plus exigeante, la plus puissante, la plus évidente, la plus stimulante. Mais comme je vous le disais en début de cette vidéo, maintenant on va aller au-delà de ce côté esthétique. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de la création de la couleur ? Véritablement, pour que vous compreniez où je veux en venir, c'est qu'une fois que les impulsions électriques ont été créées, après que les radiations lumineuses soient passées à travers la rétine, et qu'elles aient donc été transmises au cerveau par le biais du nerf optique, eh bien, la couleur va quitter la sphère de la conscience, va quitter la sphère du scientifique quelque part, pour aller toucher donc les émotions, puisque là, ça va être l'hypothalamus qui va prendre la relève. Or, l'hypothalamus régit notre système endocrinien avec l'hypophyse, et va donc amener les couleurs au niveau émotionnel. Et là où on peut s'interroger, c'est que, je pense que vous serez d'accord avec moi, que nous vivons dans une culture où nous sommes peu ou prou tout le temps en quête du bonheur. Et le bonheur, quand on interroge les gens, finalement, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Que c'est des moments de joie, des moments comme ça de grâce que nous touchons, qui sont certes des moments éphémères, mais c'est plus on va toucher à ces moments de joie et de bonheur, plus on va se sentir heureux dans la vie. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que quand on demande à des gens, quel que soit l'âge, quelle que soit la culture, quelle que soit l'ethnie, de nous décrire des moments de bonheur, qu'est-ce qu'on va trouver dans ces moments-là ? Eh bien, des moments de joie, où il y a des feux d'artifice, où il y a des glaces de toutes les couleurs, où il y a de la couleur, où il y a des arcs-en-ciel, où il y a la nature, où il y a des animaux, où il y a des piscines, où il y a des bulles, des arbres, des fleurs, bref, où il y a de la couleur, où il y a de la légèreté, où il y a un effet également de multiplicité. Et finalement, ce sont des moments qui nous rappellent un petit peu l'enfance quelque part. Et puis, quand on grandit et qu'on reste dans cet esprit coloré, enfantin, on va dire que les gens ne sont pas matures, on va considérer qu'ils ne sont pas appropriés. Et est-ce que c'est peut-être la raison pour laquelle il faudrait m'expliquer pourquoi, à ce moment-là, eh bien, on va construire des villes comme ça ? Pourquoi on va nous mettre dans des hôpitaux comme ceci ? Pourquoi on va mettre les enfants dans des écoles de cette forme-là ? Pourquoi on va mettre les seniors, les personnes qui sont malades, dans des homes, dans des maisons de retraite comme cela ? Pourquoi on va placer les gens en prison dans des contextes comme cela ? Pourquoi ? Pourquoi on vit dans un monde comme ça ? Alors que l'on sait qu'il y a des études qui ont été faites dans quatre pays différents, que lorsque l'on entoure les gens de couleur, il y a moins d'absentéisme. Dans les écoles, il y a moins de graffiti. Les enfants, ils se sentent davantage en sécurité, il y a davantage de sérénité. Dans les bureaux, les gens sont plus sympas, ils sont plus amicaux, ils sont plus alertes, ils sont plus confiants. Et même si on l'a dit, chaque minute de joie est éphémère, et quelque chose qui passe comme ça, il faut savoir que l'accumulation de ces instants de joie apporte beaucoup plus que la somme de chaque partie. Alors que plutôt que de courir après le bonheur, est-ce qu'on ne devrait pas rechercher ? Est-ce qu'on ne devrait pas cultiver comme ça ces instants de bonheur, ces instants de joie, ces instants colorés qui nous apportent autant de satisfaction ? Est-ce que ce n'est pas aussi important de nous mettre le plus souvent possible sur la voie de cette joie ? Et évidemment, cela va aussi passer par le fait de porter sur soi des vêtements colorés, plutôt que, vous le savez, je vous ai fait récemment une vidéo sur le noir, de nous réfugier dans ce noir qui est plein en fait de mythes, quelque part. Pas de mythes de vêtements, mais qu'il est temps de démystifier, je dirais plutôt. Parce que finalement, la joie n'a rien de superflu. Ce n'est pas quelque chose d'en plus, pas du tout. Est-ce que finalement, la recherche de la joie, ce ne serait tout simplement pas la recherche de la vie, comme nous l'explique fort bien Ingril Fetali ? Donc, est-ce que ce ne serait pas temps de nous reconnecter à cet instinct de joie et à cet instinct de survie ? Voilà peut-être pourquoi j'aime la couleur aussi à ce point, de façon intrinsèque. Et voilà pourquoi je vous invite à mettre de la couleur dans votre vie. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'avez pas encore téléchargé ce cadeau de bienvenue qui vous décrit l'impact, la symbolique, les effets des douze principales couleurs, eh bien, vous pouvez télécharger ce cadeau de bienvenue de 140 pages qui va vous expliquer quels sont tous les bienfaits, toute la symbolique et tous les dessous de la couleur. Si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, eh bien, l'accompagnement, première impression, c'est en pure sang, pure soie, va vous permettre de découvrir non seulement vos couleurs, mais aussi celles qui vous mettent en joie, celles que vous allez aimer porter, celles qui vont vous mettre en valeur, mais aussi bien d'autres choses sur votre silhouette, sur votre morphologie, sur votre style, sur votre coiffure, votre maquillage, la gestion de garde-robe, la confiance en soi, le charisme et le pouvoir de séduction. Et vous allez par la même occasion rejoindre une fabuleuse communauté des beautés rayonnantes. Dites-moi dans cette vidéo si vous êtes une adepte de la couleur, si la couleur vous effraie, si la couleur vous effraie aussi dans le sens de « mais je ne sais pas à quelle couleur porter » et « je me réfugie, c'est plus fort que moi » dans le noir, dans les couleurs bejas, dans les non-couleurs. J'ai hâte de lire vos commentaires et bien sûr, merci pour vos pouces en l'air. Merci de me dire si cette vidéo vous a inspiré et merci également pour vos suggestions de vidéos, pour faire grandir cette chaîne, pour la soutenir et me permettre de continuer à vous faire des vidéos de la sorte où vous n'avez qu'une chose à faire, vous abonner en cliquant sur le bouton et ensuite sur la petite cloche. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501